Je n'ai pas vocation à appeler à vacciner. Bien sûr que si, vous êtes un responsable politique. Je suis un responsable politique qui n'est pas en exercice. J'ai été effaré d'entendre cette incapacité, cette espèce de paralysie, cette peur, pardonnez-moi, une forme de lâcheté. En Guyane, le variant brésilien d'IP1 correspond à 8 contaminations sur 10, contre 3 sur 10 il y a seulement quelques semaines, selon l'agence régionale de santé. Au moment où je vous parle, la situation est tendue en Guyane. Les chiffres se sentent inquiétants. Il y a même un directeur d'hôpital qui a parlé de suicide collectif. Vous êtes un responsable politique, peut-être pas en activité, mais vous avez une parole forte. Oui, c'est parce que cette parole est forte, je ne la décrédibilise pas. Je pense qu'en Guyane, la question, ce n'est pas que moi je dise aux gens de faire. Je pense qu'il est temps qu'on pense à nommer une médiatrice ou un médiateur, parce que manifestement, il n'y a plus de capacité d'entente. J'ai eu beaucoup de respect pour Christiane Toubira, comme ministre, comme politique. Vous savez d'où je viens, quelle était ma famille politique. J'ai été effaré d'entendre cette incapacité, cette espèce de paralysie, cette peur, pardonnez-moi, une forme de lâcheté qui consistait à dire, moi je suis vacciné, mais je n'ai pas de conseil à donner. Vous imaginez dire, moi je porte la ceinture, mais je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire aux Français de mettre leur ceinture de sécurité quand ils conduisent. Ou moi j'évite de boire avant de prendre le volant, mais enfin chacun fait comme il veut. Non, la vaccination c'est un outil de santé publique, éprouvé, qui a démontré son efficacité. Et quand on aime profondément la Guyane, et je suis sûr que c'est son cas à Christiane Toubira, mais quand on aime profondément la Guyane et les Guyanais, on prend ses responsabilités et on leur dit protégez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada